Aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'Africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Donc, regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour eux. Voilà, merci. Je pense que les présents, maintenant, sont en train de faire attention. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait, on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas qu'on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, non, non. Mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'Africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. C'est, c'est, c'est. Anna et Roby, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec vous. Et la France a beaucoup oeuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci. Très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être réduire la phase question-réponse. Il nous en reste deux. Alors, messieurs les journalistes, vous me posez votre question que si elle n'a pas encore été pensée ou s'il n'y a pas eu de réponse à porter. Alors, on va prendre une autre question congolaise. Messieurs patients, l'égodit de... Actualité, quoi est-ce qu'il est parlé ? Merci. Merci beaucoup. Au président Emmanuel Macron, je suis désolé de revenir là-dessus. En décembre dernier, la secrétaire d'État Chris Oulaz Akuro Poulou a ouvertement condamné au nom de la France le soutien apporté par le Rwanda en 2023. Trois mois plus tard, qu'est-ce qui fait qu'au plus haut niveau ? Vous n'arrivez toujours pas à le faire. Pourquoi ? La langue lourde sur cette question. Monsieur le président, pourquoi le mot agression est considéré comme un mot tabou ? Votre homologue, juste à votre côté, l'a prononcé six fois. J'ai compté. Pourquoi avez-vous du mal à nommer l'agression rwandaise alors que tous les rapports indépendants lui disent et les prouvent ? Vous avez tout à l'heure parlé des discours de vérité. Alors le peuple congolais voudrait également entendre cette vérité de votre bouche, l'agression rwandaise. Au président, il se dit, Excellence, n'avez-vous pas l'impression d'être pris au piège par l'EAC et à tous ces processus ? Trois calendriers, trois calendriers de retrait. Toujours rien. Comment sortir de ces pièges alors que le mandat offensif de la force régionale est bien clair ? Merci. Tu commences peut-être ? J'en ai répondu. Être pris au piège, je ne pense pas. D'abord, lorsque la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer à l'EAC, ce n'était pas pour des problèmes sécuritaires. Au contraire, c'était pour des problèmes davantage douaniers. Je vous rappelle ici que la majeure partie de nos compatriotes vivants à l'Est, les opérateurs économiques, j'entends, et même bien d'autres dans d'autres secteurs, travaillent souvent avec les pays d'Afrique de l'Est. Et lorsqu'il y a importation d'enrées de tout genre, c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam, principalement, que cela vient. Et donc, nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins. Et ça avait un impact négatif pour notre économie, parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays, de vivre là-bas, et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est que pour l'aspect économique. Il y en a bien d'autres qui ont milité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, ça aurait été une opportunité formidable, surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre-échange continental, l'intégration de l'Afrique. Ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer, et ça l'est, c'est une opportunité formidable, parce que ça nous permet d'être au cœur de tous ces échanges entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière-là. Malheureusement, entre-temps, par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources, le Rwanda nous fait la guerre, mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté. Alors, maintenant, lorsque vous me parlez de pièges, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que d'abord, les forces kenyans se sont déployées, comme elles s'étaient engagées de le faire, c'est le cas aujourd'hui. La difficulté, et j'en conviens avec vous, lorsque vous parlez de sorte d'attitude bizarre de la part de la communauté de l'Afrique de l'Est, la difficulté aujourd'hui, c'est de passer à la contrainte, comme ça avait été le cas. Mais vous savez, la contrainte, c'est la guerre. La guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Vous avez plusieurs exemples dans le monde aujourd'hui. Et je crois que ces pays veulent donner la chance à la paix, mais alors jusqu'au bout. Et c'est notre cas aussi, nous, République démocratique du Congo, qui sommes les plus concernés par cette agression. Parce qu'à cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée, alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça des tas de projets sous lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc, c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins. Nos voisins viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix et j'espère qu'ils auront raison. Ils veulent donner une chance à la paix, c'est normal parce qu'ils pensent qu'engager des ressources à vouloir faire la guerre, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses et même au bout du compte, on n'est pas sûr du résultat. Donc donnons d'abord une chance à la paix et je suis d'accord avec ces pays voisins et ensuite, nous verrons. Mais comme je l'ai dit, moi, je reste vigilant parce que dubitatif compte tenu de ce que je sais des velléités rwandaises et compte tenu de ce que je sais de leurs engagements pris jusqu'ici qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Pour ce qui est de votre question, j'ai été très clair sur la condamnation du M23 et de tous ceux qui le soutiennent, y compris le Rwanda. Bien sûr. Donc, je ne peux pas être plus clair que ça. Après, ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes, des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Donc, je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression, je n'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Et la France est un soutien et un allié de la RDC contre à la fois ces pillages, cette volonté de balkanisation. La question qu'il y a derrière, ce que vous me demandez, c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire et aller tout de suite aux sanctions. J'ai répondu de manière très claire tout à l'heure. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors, ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait. Ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi. je serai intempestif à vous dire qu'il faut tout de suite sanctionner. Donc je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut faire de l'escalade de tribunes ici devant vous, mais demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional ? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous ? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région parce que je n'ai pas trouvé de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs et s'ils ne le respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. Alors la dernière question est de Mme Mérale Christelle de France Télévisions. Bonjour, Christelle Mérale de France Télévisions. La question s'adresse au président français. M. Macron, après plusieurs jours en Afrique, vous rentrez donc demain matin en France. Le pays, mardi, pourrait être bloqué en raison de la réforme des retraites. Alors est-ce que vous ne redoutez pas que le blocage s'installe et puis si la réforme devait rester très impopulaire, est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous reproche de ne pas être à l'écoute des Français ? Je vous comprendrais bien que j'ai déjà fait plusieurs commentaires sur cette réforme des retraites qui a fait partie de mon engagement présidentiel et je ne vais pas depuis ici, compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer, de la lourdeur, de l'actualité, de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique, faire de nouveaux commentaires sur les commentaires. Je n'ai pas grand-chose de neuf à dire. Donc ce qui m'importe, c'est surtout d'expliquer à nos compatriotes l'importance, en effet, dans un moment comme le nôtre, de passer quatre jours en Afrique, dans cette région qui est une région où une partie de notre histoire aussi s'est jouée. On était à Brazzaville hier qui était la capitale de la France libre, où il y a une partie de notre passé mais surtout beaucoup de notre avenir sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité, culturelle, linguistique, mais aussi sécuritaire. Et donc je pense que c'est important que le président de la République française, que les ministres compétents puissent se déployer, y compris dans ces moments-là, pour porter la voix de la France, agir. Et tout n'est pas suspendu à une seule chose et tout ne doit pas l'être. Et donc nous continuons à avancer. Mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française ici, depuis Kinshasa, à la fois parce que je n'ai pas grand-chose à dire et ensuite par respect pour nos amis compte tenu de ce qu'ils sont en train de vivre. Je voulais simplement vous dire qu'on est ensemble. Tsozza Elongo, Tuko Pamoja, Tudji Pamoa, Betukere Kimbuka. Applaudissements. Merci beaucoup, vos excellences, monsieur le président de la RBC de la France. Vous êtes prêts à cette question-réponse. Merci à tous. Restez assis, s'il vous plaît. Merci.